Nous terminons donc cette journée au Salon ProDurable avec un dernier invité et pas des moindres. Bonjour Axel Kahn. Bonsoir. Bonsoir, effectivement. Donc vous êtes venu au Salon ProDurable en tant que président de la Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap. Et notamment, vous avez participé à une table ronde sur la discrimination positive. Quel message vous teniez à porter en acceptant cette invitation sur ce Salon ? Je trouve que la question de la discrimination positive est complexe et extrêmement importante. J'ai fixé un peu les idées. La règle, naturellement, c'est l'absence de toute discrimination. Parce que tous les hommes naissent et demeurent égaux en dignité et en droit. C'est le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, assez proche de celle du citoyen de 1789. De 1948 et 1789. Cela étant dit, tel n'est point le cas. Les situations montrent que l'absence des femmes, des minorités visibles, de personnes handicapées, dans de très nombreuses fonctions et surtout dans des fonctions de responsabilité, suggèrent qu'en réalité, les droits de ces personnes n'ont pas été identiques aux droits de ceux qui occupent ces fonctions de responsabilité. Comment faire alors pour que la situation soit en accord avec la règle parce qu'il est insupportable qu'il y ait un écart entre la règle et la réalité de la situation ? L'éducation, l'incitation, mais souvent ça ne suffit pas. Alors, le moyen de parvenir effectivement à augmenter la présence des femmes, la présence des personnes handicapées, la présence et le pourcentage des minorités visibles, de telle sorte que cela soit représentatif de leur poids réel dans la société, c'est effectivement une politique d'action positive, de positive action des Anglais, de discrimination positive, de quota, si vous voulez. Naturellement, parce qu'il y a une forme de discrimination, c'est choquant, mais ça n'est moins que l'écart entre la règle et la situation. Donc, en d'autres termes, la règle, c'est la règle. Il n'y a pas de discrimination. Mais dans la réalité, la situation montre qu'il y a eu des discriminations. Et donc, temporairement, utiliser des contre-discriminations pour essayer de diminuer l'écart entre la réalité et la règle, c'est quelque chose qui est tout à fait justifié. Et donc là, nous sommes sur un salon professionnel, et donc cette contre-discrimination, vous pensez que c'est aux entreprises de s'en saisir pour faire changer les choses vraiment au cœur de l'entreprise même ? D'abord, les entreprises, dans certains domaines, elles sont totalement tenues parce que la loi les y oblige. La présence des femmes dans les conseils d'administration a été fixée par la loi. Le pourcentage de personnes handicapées à l'emploi dans l'entreprise, c'est la loi. Et tout écart entre les objectifs de la loi et la réalité de l'entreprise entraîne des pénalités. Et par conséquent, les entreprises sont incitées. Mais en dehors de cette incitation financière, on sait très bien que la peur d'une plaie au portefeuille rend vertueux. Mais on peut être vertueux sans cela aussi. Et donc, les entreprises sont citoyennes. Quand on parle de responsabilité sociale des entreprises, ce que l'on veut dire, c'est que les entreprises ont une responsabilité gestionnaire, d'efficacité, de succès de l'entreprise, mais participent à la société et que par conséquent, les entreprises partagent en partie les objectifs de la société. Et l'un de ces objectifs, c'est de lutter contre les discriminations pour ce qui concerne l'entreprise. Ce sont les discriminations dans l'emploi, mais également dans la progression hiérarchique au sein de l'emploi, parmi les employés. Et ici, dans ce salon, où il y a à la fois des start-up et des grands groupes comme la BNP Paribas, vous pensez que c'est un objectif qu'on peut appliquer vraiment à tous et même aux toutes petites entreprises ? Bien évidemment, l'application de cette règle, dont l'esprit est général, mais va être différenciée suivant les entreprises. Pour une très grosse entreprise, comme BNP Paribas, bien entendu, ce sont des questions qui sont très proches de celles de la fonction publique, des plus grandes entreprises. Il existe de très importantes directions des ressources humaines. Il existe des missions dédiées pour la diversité, pour les personnes handicapées, etc. Dans une start-up qui, au départ, utilise, emploie 10, 15, 20 personnes, c'est tout à fait différent. Mais c'est extrêmement important que la start-up, autant qu'elle le peut, eh bien, elle puisse accueillir une personne handicapée en fauteuil, elle puisse accueillir une personne handicapée malentendante, elle puisse accueillir une personne handicapée malvoyante s'il y a des travaux qui sont compatibles réellement avec cela. Voilà. Et sans mettre en péril, évidemment, son succès, parce qu'on sait très bien combien tout se joue sur quelques années, souvent pour les start-up. Oui, naturellement, cette préoccupation ne peut pas leur être étrangère. Et donc, c'est un enjeu social quand même assez fort, justement, dans cet esprit de durabilité. Ce n'est pas tellement dans l'esprit de durabilité, vous avez raison, dans l'esprit de durabilité. Mais c'est véritablement dans l'esprit de la responsabilité sociale. Ça l'est dans l'esprit de la fraternité. Vous savez, quelles sont les devises de la République ? C'est liberté, égalité, fraternité. Mais, bien entendu, les entreprises font partie de la République. Et les entreprises, elles veulent appliquer, elles aussi. Elles sont fières de la devise liberté, égalité, fraternité. Alors, la question de la liberté des personnes handicapées, en particulier, ou des minorités visibles, qui passent, évidemment, par la promotion hiérarchique, qui passent par l'absence de discrimination à l'emploi, l'égalité, mais aussi pour celles des personnes qui sont les plus fragiles, la fraternité. Comment voulez-vous que ce soit étranger aux entreprises ? En tous les cas, Axel Kahn, merci beaucoup de nous avoir accordé ce bref entretien et d'avoir clôturé notre belle journée de rencontre. Merci de ce dialogue avec vous, madame. Extrêmement intéressant. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada